Bonjour tout le monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre à coudre une fente avec doublure. C'est la fente du patron de la jupe 114 que j'ai fait avec vous. Alors voici le petit échantillon que vous allez obtenir si vous allez chercher mon patron pour la démonstration d'une fente doublée avec la doublure qui est libre au bord. Il y a quatre pièces de patron puis les étapes que je vais suivre elles sont écrits en anglais et en français sur mes pièces de patron. Les quatre pièces doivent être coupées avec le bon côté face en haut puisqu'elles sont asymétriques puis bien moi j'ai choisi de faire l'ouverture de ce côté et bien sûr si vous vouliez faire l'ouverture de l'autre côté les patrons devraient être renversés. Un dernier petit détail que je vais vous mentionner avant de commencer l'assemblage c'est le fait que les pièces de doublure sont 5 mm plus longues que les pièces de tissu principal puisqu'on veut laisser une petite aisance pour pas que la doublure tire. Alors je vous montre ce que ça ferait. Si on a l'aisance vous voyez que ça tire pas du tout par contre si on le faisait à l'inverse tirer un tout petit peu l'inverse de ce que j'ai fait regardez ce qui se passe avec mon pli ça paraît tout de suite et ça vient tirer. Donc le 5 mm en longueur comme je vous ai montré à le faire dans le patron de la jupe 114. Le 5 mm en longueur c'est juste une sécurité pour pas que le pli tire. Pour la première étape ce qu'on va faire c'est surjeter les ourlets de la matière principale ainsi que les ourlets pour la doublure. Ensuite on va faire le pressage des ourlets donc vous avez un 2.5 cm à plier pour les doublures il y a des crans pour indiquer la pliure et vous allez plier la matière principale ici on a 4 cm à plier mais vous avez aussi les crans pour la largeur de l'ourlet. Pour la deuxième étape ce qu'on va faire c'est venir coudre ensemble les lignes de médiane dos. Alors endroit contre endroit je viens placer mes doublures ensemble et puis je vais venir coudre vous allez me voir placer ma petite épingle comme ceci pour trouver l'intersection. Ce qu'on veut faire c'est trouver l'intersection des deux valeurs de couture puis on va arrêter notre couture directement à l'intersection puis on fait un petit point de recul. endroit contre endroit on va venir faire la même chose pour la matière principale donc on va venir coudre les médiane encore une fois vous allez me voir venir faire l'intersection mais vous pouvez tout aussi bien la tracer avec votre règle pour être le plus précis possible l'intersection de la ligne diagonale avec la médiane puis on va venir coudre jusque là en faisant un petit point de recul. une fois que la couture est réalisée on va venir faire notre presseur. vous allez faire le pressage la couture ouverte jusqu'au cran et je vous ai mis ce cran là exactement pour cette raison là. Alors vous faites votre couture ouverte jusqu'au cran puis ensuite on dévie pour que le grand côté soit bien à plat. Alors vous voyez la couture elle est déviée et quand on presse la matière principale on fait le contraire. On presse la couture ouverte jusqu'au cran puis ensuite on va dévier pour qu'encore une fois le grand côté soit à plat. Si vous remarquez bien ils s'en vont dans les directions opposées. La troisième étape bien c'est que pour la doublure ce qu'on va faire c'est venir terminer nos ourlets donc on vient piquer pour retenir les ourlets des deux côtés de la doublure. Une fois que l'ourlet de la doublure est fait on peut venir placer notre matière principale l'endroit en haut puis on va placer notre doublure face à face. Là ce qu'on va faire c'est venir assembler les longs côtés. Vous pouvez placer les petits côtés vers le haut comme ça. Ce qu'on va faire c'est venir coudre à partir du haut de la pointe la doublure et la matière principale. Elles sont bien endroit contre endroit. On va défaire notre ourlet puis vous allez voir que je viens coudre à partir du haut vers la moitié de ma doublure. Je vais venir replier mon ourlet de matière principale pour rejoindre exactement l'ourlet de ma doublure. Comme ça puis je viens terminer ma couture. Une fois la couture réalisée on va retourner sur l'endroit, le coin. Alors on met le doigt à l'intérieur puis on utilise les épaisseurs pour pousser. Maintenant je vous conseille d'aller faire un petit pressage pour cette couture. La valeur de couture qui devrait être dirigée vers la matière donc de ce côté comme ceci. Maintenant j'ai replacé ma doublure et ma matière endroit contre endroit. Puis à cette étape, c'est ma cinquième étape, on va venir coudre l'autre côté de la fente, la ligne droite. Alors je vais prendre la doublure et la matière principale. Ici je vous ai placé un petit cran, c'est justement pour placer notre début de doublure. Et vous allez venir coudre à partir donc du cran qui se trouve sur la matière principale. Vous allez coudre jusqu'à l'intersection et vous avez également un cran qui vous indique l'angle ici avec un petit point d'arrêt. Une fois que la couture est réalisée, encore une fois vous pourrez presser en dirigeant la valeur de couture vers la matière principale. Puis de ce côté, pour fermer le bas du vêtement, on va venir replier. Vous avez un cran au bas de votre matière principale, dans le petit carré qui a été enlevé. C'est pour replier votre matière principale. Et si tout a été bien coupé avec précision, lorsque vous allez plier sur ce cran et que vous laissez replier votre valeur de couture, bien cette dernière, elle devrait rejoindre exactement l'angle qu'on a au bas de la matière principale. Donc on replie notre petite valeur de couture comme ceci. Puis on va venir coudre notre coin pour ce côté. Alors je vous l'épeigne pour que vous puissiez regarder ce qu'on va faire, juste ici, comme ça. Ensuite, bien on va pouvoir retourner. Alors ça, c'était la deuxième couture à faire pour l'étape 5. Une fois la petite couture réalisée, remarquez la valeur de couture qui est repliée vers le pli du tissu. Puis on retourne notre coin. Puis on va faire notre sixième couture qui est de fermer ce coin. Si vous avez regardé ma vidéo précédente où je montrais à faire les coins du devant de la jaquette, bien c'est la même chose. On pourrait fermer notre coin à la main. Ou encore, on va à l'intérieur de l'ourlet. On va venir tenir notre coin bien à plat. Puis on peut fermer à la machine. Juste cette petite distance du pli de la matière principale jusqu'à l'ourlet de notre doublure. Alors voilà, une fois réalisée, encore une fois, je vous montre que j'ai pas du tout touché à l'épaisseur du dessus. Maintenant, la septième et dernière étape, c'est simplement de venir fermer la petite diagonale du haut du pli. Donc on va venir placer nos matières envers contre envers. Assurez-vous que le pli ou les grandes pièces sont bien placées. Alors on peut même se mettre des petites épingles pour les stabiliser. On termine le pressage du petit côté. On va venir placer le grand côté directement sur le petit côté. Exactement égal. Assurez-vous que la doublure, le niveau de doublure arrive, le niveau des ourlets arrive. Et venez placer encore d'autres épingles pour être sûr qu'il n'y a rien, rien, rien qui bouge. Alors ça, c'est exactement la position finale qu'on veut. Maintenant, on relève la doublure en poussant tous les coins, tous les petits angles entre les deux épaisseurs. Avant de placer correctement, regardez sur votre patron si vous n'êtes pas certain, mais vous avez deux crans diagonales sur les pièces de doublure. Vous pouvez prolonger ces crans jusqu'à environ 2-3 mm de l'intersection de votre couture. Même chose ici. On peut prolonger la coupe jusqu'à 2-3 mm du dernier point de couture. Une fois que tous les coins, toutes les pointes de l'angle sont placées à l'intérieur, on ne tire pas sur rien. On le laisse comme ça. Puis tenez les deux coins avec vos doigts comme ça, puis venez un petit peu tirer en diagonale. Ça devrait placer tout ce qui n'était pas parfait avant. Une fois que c'est fait, on retourne entre les deux épaisseurs. On attrape les quatre épaisseurs du petit angle qu'on doit fermer. Juste les quatre épaisseurs comme ça, puis on va venir coudre à la machine. Ne coudre à la largeur du pied. Ne tirez surtout pas pour faire arriver toutes les épaisseurs ensemble. Ce n'est pas ça qui est important. Puis ça va détruire la tombée de votre pli. Alors vous les laissez tel quel. On vient coudre à environ la largeur du pied des bords non finis. Maintenant pour vous montrer, je vais juste placer une épingle et je retourne. Et voilà. Pourquoi je vous fais coudre à la largeur du pied quand vous avez une valeur de couture de 1 cm? Bien, c'est encore une fois pour pas qu'il n'y ait rien qui tire. Si jamais vous aviez des petits pieds dans votre doublure, bien c'est presque normal. Alors ne vous inquiétez pas. Je ne parle pas des gros plis, mais des tout petits plis. Il n'y a pas de problème. Premièrement, c'est à l'intérieur et c'est préférable d'avoir un tout petit pli que d'avoir coupé trop loin. Parce que la doublure, c'est une matière très fragile. Alors voilà, on a terminé notre fente. Je vous montre de plus près. Tout est bien fermé. On a notre doublure qui est libre. Puis je vous montre sur l'endroit une belle fente qui ne tire pas. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas de partager mes vidéos. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.